Musique Ma thèse porte sur la légalité de la preuve d'un espace pénal européen et plus concrètement, ma thèse porte sur comment une preuve qui a été recueillie d'un État membre peut être utilisée devant une juridiction de notre État membre. Mon sujet de thèse aborde certains problèmes qui sont ceux qui se présentent dans le cadre d'une enquête transfrontalière. La criminalité et les transfrontières, ça on revient d'en discuter, le délinquant et la porosité des frontières font que les infractions ne se cantonnent plus à un seul État membre. Et dans le cadre de la répression de ces infractions transnationales, les autorités judiciaires sont obligées de coopérer et de céder pour pouvoir poursuivre ces infractions. Et des problèmes se posent au niveau des règles applicables. Quelles règles vont être applicables ? Quels sont les instruments qui vont permettre de coopérer ? Comment les autorités vont interagir ? Est-ce qu'elles vont respecter les règles ou pas ? Comment la défense va pouvoir contester ces règles ? Devant quelle juridiction ? Est-ce que la procédure doit être vérifiée devant les autorités compétentes de l'État membre qui exécutent la mesure d'enquête ou devant les autorités de l'État membre qui utilisent au final la preuve ? Et toutes ces questions techniques, au final, sont d'une importance capitale pour la personne qui est poursuivie. Et c'est autour de ces problèmes-là que s'est développé ma tête. C'est vraiment... ce sujet découle d'un amour pour la procédure pénale. J'adore la procédure pénale. Je trouve ça profondément humain, rigoureux. J'aime le pénal, j'aime le droit pénal, j'aime la procédure pénale sur les implications qu'elle peut avoir sur notre quotidien, sur le fait qu'elle peut prévenir contre les injustices. Mon sujet de thèse, je l'ai un peu choisi par hasard parce que j'étais en cours de master 2 et un de mes professeurs nous a parlé du mandat européen d'optation de Prague qui avait été adopté en 2008 et il nous l'a présenté en disant « The mop will be a flop ». Donc, ce texte venait d'être adopté et il a directement été présenté comme un échec. Et donc, cette question m'a interpellée, je me suis dit « Pourquoi ? Pourquoi c'est un échec ? Pourquoi on pense déjà à faire un autre instrument ? Et quels sont les problèmes qui sont rencontrés dans le cadre de l'élaboration de cet instrument qui font que c'est un échec aujourd'hui ? » Et donc, mon sujet est parti de ces premières questions et mon directeur de thèse a pensé que c'était un sujet assez important et actuel pour être financé par le Fonds national de recherche de Luxembourg. Quand j'ai commencé ma thèse, j'étais, je pense, naïve comme tous les doctorants qui commencent leur thèse. J'étais persuadée que cet instrument qui venait d'être voté allait être un échec parce qu'il y avait trop de différences entre les procédures pénales. Je pensais vraiment que l'importance de l'accusatoire ou de l'inquisitoire, bien sûr, toute mesure gardée, dans les procédures allait être un obstacle terrible pour permettre au final la libre recevabilité de la preuve pénale. Et c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai choisi mes états, que j'ai choisi de comparer le régime anglais, qui est une tradition accusatoire, avec le régime français et belge, qui sont aussi très imprégnés de leur culture de l'inquisitoire. Et au final, je suis arrivée à une conclusion tout à fait inverse. Et il fallait vraiment que je digère toute la procédure et toute l'étude de la procédure nationale pour pouvoir me rendre compte que mon sujet n'était pas du tout ce que j'avais prévu au départ. C'est difficile de parler davantage pour mon sujet parce que mon sujet est basé sur le droit comparé et ne peut pas exister sans faire une comparaison des régimes nationaux. C'est impossible et vu qu'au départ, je souhaitais démontrer que les différences entre les régimes nationaux constituent un obstacle insurmontable à l'échange de preuves, je ne pouvais faire que du droit comparé. Donc c'est difficile de parler davantage, mais l'avantage, c'est justement d'avoir créé un sujet de pièce. Et au final, cette approche comparatiste a permis de mieux comprendre comment marchait la coopération judiciaire. Parce que la coopération judiciaire, bien sûr, ce sont des instruments, des conventions qui ont été décidées entre les armes, mais au final, la coopération judiciaire, c'est une confrontation de normes entre les différentes autorités judiciaires nationales. Donc la démarche comparatiste a été très intéressante à ce niveau-là pour découvrir, trouver les problèmes. Et en ce qui concerne les inconvénients, le premier a été que c'est très difficile. Surtout en procédure pénale, c'est quand même une matière très rigoureuse, très légaliste, et c'était très difficile d'appréhender des différences procédurales et d'en trouver des points de convergence et des points de divergence. Et ça a été très, très difficile quand j'ai, par exemple, étudié les nullités de procédure et les causes d'exclusion de la preuve pénale. C'est pas du tout appréhender de la même façon en Angleterre, en France et en Belgique. Au final, on a revient au même résultat. Mais ça a été vraiment très dur. Et une autre limite est que c'est un choix partiel de prendre quelques états qui ne représentent au final pas tous les états. On généralise les problèmes qu'on trouve alors qu'au final, c'est peut-être pas justifié. Et si je faisais partie d'un groupe de recherche qui étudiait chaque état membre, peut-être que j'aurais pu trouver d'autres différences. Mais on est limité par notre capacité personnelle à pouvoir étudier d'autres régimes. La langue est une barrière énorme. Pour moi, c'est impossible de comprendre un système si on ne comprend pas la langue. Alors, ma thèse l'est publiée il y a 4 mois, 5 mois. Donc, j'ai soumis le dernier manuscrit il y a presque 9 mois. Et je pense que c'était la dernière limite avant de tout réécrire. Parce que j'ai mûri, j'ai changé, j'ai évolué dans ma réflexion. Et je l'écrirai différemment si je devais la réécrire maintenant. C'est normal. Maintenant, j'ai un grand pratique. Donc, il y a certains problèmes que je m'imaginais énormes et qui ne le sont pas du tout. Et d'autres que j'ai minimisés et qui sont beaucoup plus importants au final. Donc, je pense que c'est très très bien. Ça va être très dur, mais c'est très bien d'écrire une thèse quand on est déjà praticien. J'admire ceux qui peuvent faire tant. Mais, je la regarde quand même avec tendresse parce qu'au final, c'est quand même... C'est vraiment... C'est 4 ans de grossesse, en fait. C'est mon bébé. Et j'en suis fière dans le sens où ma conclusion et ce que j'affirme dans ma thèse, même s'il y a sûrement quelques... quelques erreurs ou quelques nuances à apporter, je la constate aujourd'hui dans la pratique. Ce sont des problématiques qui continuent de se poser et qui vont, je pense, augmenter avec ce nouvel instrument qui a été voté. Et je suis convaincue que c'est un sujet qui reste extrêmement important. Je ne suis pas la seule à le traiter. J'ai une amie qui aussi va finir sa thèse sur ce sujet-là prochainement et tant mieux. Il faut que la doctrine s'empare de ce sujet et aide les praticiens à pouvoir gérer ces questions pratiques qui vont se poser. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501